Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo make-up donc je vais faire un petit make-up avec vous, en fait c'est mon make-up de tous les jours, là comme je ne suis pas maquillée je me suis dit, pourquoi pas faire ça directement avec vous je mettrai en fait la suite de la vidéo en musique et je vous mettrai des petites annotations par-ci par-là, mais j'espère que ça vous plaira, donc c'est un make-up que je porte assez souvent et c'est un make-up que je porte on va dire c'est un make-up de jour pour moi tout simplement il y en a qui vont dire que ça fait trop il y en a qui vont dire que ça fait pas assez mais moi en ce moment c'est le make-up que je mets tout le temps, tout le temps, tout le temps en ce moment, donc en tout cas j'espère que ça vous plaira, puis ça va peut-être vous donner des idées donc voilà, c'est parti je vous laisse avec la suite, en général tous les matins je ne l'applique pas de base à paupières mais là, de base à paupières de base pour mon visage mais aujourd'hui, j'avais envie d'appliquer la base Port Express de chez Philorga que j'aime beaucoup beaucoup donc c'est une base régularitrice Port plus matité et j'aime beaucoup cette base donc je vais appliquer un tout petit peu en fait, tout simplement au niveau de la zone T et surtout au niveau des des pans ce que je fais les filles c'est que je ne mets pas de pour tous les jours comme ça, je ne mets pas de de fond de teint par contre, j'applique mon anti-cerne anti-âge effaceur de chez Maybelline que j'aime beaucoup donc ça, je vais m'appliquer au niveau de mes cernes et dans les pour éclaircir surtout les ombres ouais, les zones non, en fait les zones sombres de mon visage donc je vais mettre un petit peu comme ça un petit peu comme ça sur ma paupière parce que ça va me servir de base un petit peu ici là et un peu ici voilà, tout simplement ensuite, je vais venir avec mon Beauty Blender et là, je vais venir tapoter le tout voilà je pense que vous voyez ce que je veux dire au niveau des andres des andres des zones sombres du visage et moi, j'ai souvent ici cette zone très très sombre et je n'aime pas du tout donc voilà ensuite, ce que je vais faire c'est que je vais venir appliquer un peu de poudre donc ça va être ma poudre toujours pareil de chez Laura Mercier que j'utilise pratiquement dans toutes mes vidéos et je vais venir appliquer où j'ai où j'ai posé mon anti-seing tout simplement ça va venir fixer en fait la matière ensuite, avant d'attaquer le reste du temps je vais venir tout simplement prendre la palette que j'utilise beaucoup en ce moment c'est une palette de chez Inglot qui se présente comme ceci en fait, c'est des fards individuels que vous pouvez en fait, vous pouvez personnaliser votre propre palette donc moi, c'est ce que j'ai fait donc ça, c'est deux teintes de la collection permanente et ça, c'est deux teintes de la collection de chez Jennifer Lopez que j'aime beaucoup je pense que vous avez déjà vu ces couleurs dans mes tutos et moi, en ce moment j'arrête pas d'utiliser cette couleur-ci donc je vais venir avec un petit pinceau un peu voilà un pinceau comme ça et je vais venir impliquer la matière j'oublie pas de tapoter vous allez voir c'est un maquillage qui est assez assez simple à réaliser je sais pas en ce moment qu'est-ce qu'ils ont mes paupières mais ils arrêtent pas d'accrocher la matière en fait donc je suis obligée de bien 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 travailler mon estampage je vais venir prendre une autre couleur de ma palette World Spectrum de chez Zoéva et je vais venir prendre cette couleur-ci pour mettre en paupière mobile donc je vais venir avec un pinceau plat et je vais prendre légèrement la couleur c'est juste pour en fait illuminer la paupière jusqu'à l'intérieur vous voyez je fais pas je je n'ai pas la dose c'est juste pour illuminer en fait voilà je sais pas si vous voyez bien en fait je vais reprendre mon pinceau et je vais venir estamper le tout pour qu'il y ait pas de démarcation donc voilà ce que ça donne ensuite ce que je vais faire c'est que je vais venir travailler mon rat de cils et pour ça je vais venir prendre un petit pinceau je vais prendre un petit pinceau plat comme ça et je vais venir reprendre ma couleur de chez Inglot je tapote et ensuite je vais venir l'appliquer au rat de cils et je fais bien en sorte que le haut et le bas se rejoignent parfaitement donc voilà ensuite je fais pareil pour l'autre côté c'est que je vais prendre un pinceau très très plat et je vais prendre une couleur peu importe enfin une couleur peu importe je vais venir prendre un fard noir mais peu importe de la marque du fa c'est juste pour venir travailler mon rat de cils donc je vais venir au plus près de mes cils en fait et je vais venir l'étirer comme ça après vous pouvez mettre du liner mais moi j'ai pas envie de mettre du liner et en ce moment j'arrête pas de jouer avec un fard noir et j'aime beaucoup le rendu et vous allez voir que moi je vais pas aller jusqu'à l'intérieur je vais rester peut-être au milieu voilà donc voilà ce que ça donne à peu près et ensuite je vais venir appliquer une touche une touche de lumière donc non je vais prendre je vais rester sur ce petit rose très très pâle je vais venir appliquer juste en dessous de mon sourcil pour donner ce côté lumière et propre du make-up voilà je reprends juste mon pinceau pour blender encore un petit peu voilà et ensuite je vais venir appliquer mon mascara et en ce moment je suis en train de tester celui-ci de Maybelline qui est très très bien donc voilà je vais Je vais mettre juste en bas aussi. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. J'ai juste fait mes sourcils hors caméra, les filles, parce que ça ne change pas. Et en ce moment, j'ai vraiment du mal à les denter. Je n'arrive pas du tout à les faire en ce moment. Ensuite, ce que je vais venir faire, je vais venir réchauffer un peu mon teint. Avec ma poudre de chez L'Oréal, c'est la Glam Bronze. Et c'est la teinte numéro 3, le Amalfi Medio. Donc je fais un truc très 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 léger. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai acheté en fait un anneau lumineux pour qu'on voit bien le make-up que je fais. Je n'arrive pas du tout encore à régler. J'essaie de faire au mieux. Donc si vous voyez que ça bug ou ça change de lumière, je suis désolée. Donc voilà, c'est juste pour réchauffer légèrement mon visage. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais venir mettre un petit peu de blush. Je vais prendre celui de chez Inglot. Et c'est le... Il n'y a pas de référence. C'est un vieux blush que j'ai et j'aime beaucoup la couleur. Voilà. Et je vais venir avec un gros pinceau. Mélanger le tout. Voilà. Et ensuite, pour les lèvres, pareil. Je mets quelque chose de très très nude. Et comme c'est un maquillage assez simple, donc je peux me permettre, si j'ai envie de mettre quelques couleurs, parfois de mettre des couleurs. Mais en général, je reste tout le temps dans le nude, dans tout ce qui est marronné, que ce soit foncé ou clair. Je vais venir appliquer du coup un rouge à lèvres de la marque Clean Color. Et c'est le 1629 qui se présente comme ceci. Voilà. Voilà ce que ça donne le rouge à lèvres. et je vais venir finaliser le tout avec mon spray de chez Marc Jacob à la noix de coco. J'aime trop cette brune. Donc, voilà ce que ça donne. Et j'ai oublié de mettre quelque chose de très très important que j'oublie jamais en général. C'est mon highlighter. Mais bon, là, j'ai déjà fixé. Donc du coup, je pense que je vais rester comme ça. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà à peu près ce que je fais tous les jours, sûrement en ce moment. C'est mon make-up du moment. Donc j'espère que ça vous plaira. Ça vous donnera une petite idée pour vous maquiller le matin. J'espère qu'au niveau de la luminosité, ça donne quelque chose d'assez potable. Donc voilà. Attendez, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Voilà en fait ce que j'ai acheté. Donc j'espère que ça va améliorer un peu la qualité. Donc j'espère qu'avec cet anneau, ça va améliorer un peu la qualité de mes vidéos. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Si c'est trop, si c'est pas assez. Si vous aimez, si vous aimez pas. Parce que voilà, on n'a pas tous les mêmes goûts. Mais voilà, en tout cas, c'est mon petit make-up de tous les jours en ce moment. Et j'espère en tout cas que ça vous plaira. Sur ce, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous les filles !